Nous avons ici quelques représentants de la gamme Alloach et Parasand, qui représentent le haut de gamme avec des électroniques très audiophiles, qu'on soit en I-Fi ou en Home Cinema. Ici quelques produits en présentation, le P3 qui est un pré-ampli I-Fi, avec des connectiques à la fois symétriques et asymétriques. Tout est rackable, également très important pour les intégrateurs. Il faut savoir que tous les produits de la gamme Alloach et Parasand sont rackables. Pilotables en RS-232, en contrôle infrarouge, etc. Donc des produits qui sont à la fois extrêmement bien intégrés dans le domaine de l'intégration audiovisuelle, mais qui permettent également d'avoir une extrêmement bonne musicalité. Ici un bloc 5x250W, qui est probablement à des meilleurs amplis aujourd'hui en termes de rapport qualité-prix. On est sur un appareil qui permet de lutter vraiment avec les toutes meilleures productions aujourd'hui en Home Cinema, avec une dynamique qui est énorme, Parasand a la particularité d'avoir des alimentations qui sont extrêmement dimensionnées, donc beaucoup de dynamiques, beaucoup de vies, vraiment des produits qui sont extrêmement audiophiles. Ici un produit qui est nouveau et qui a été primé au CES de Las Vegas s'appelle le CD1, qui est un appareil qui va embarquer un Linux avec un système qui va permettre de faire du bit perfect, c'est-à-dire qu'on a un algorithme qui va vérifier qu'on lit exactement les informations. On n'utilise ici pas du tout le système de correction d'erreur. Cet appareil a été primé au CES le mois dernier par le magazine What Hi-Fi, qui est dans le numéro 1 du top 10 des produits qui ont marqué le CES à Las Vegas. Petite nouveauté également du salon, cette gamme Halo qui était jusqu'ici déclinée uniquement en couleur champagne, va être disponible en noir, donc certaines références sont d'ores et déjà disponibles, et les autres modèles de la gamme Halo seront déclinés au cours de l'année entièrement dans la gamme noire, donc possibilité de raquer ces appareils avec une couleur uniforme pour les intégrateurs. En termes de prix préampli de canaux ici, on est à 1249 euros, le CD1 est positionné à 5999 euros, le A51, donc l'ampli 5 x 250 watts à 5999 euros, et ici on a un A21, qui est un 2 x 250 watts, qui lui est positionné à 2999 euros.